Bonjour à tous et bienvenue sur la Pause Concours, la chaîne YouTube dédiée au coaching de préparation de concours. Alors aujourd'hui, un candidat m'a demandé de faire un petit topo sur la posture à adopter lors de l'oral. C'est vrai que la posture c'est un élément important pour deux éléments. D'abord, si vous vous tenez bien, vous allez être plus à l'aise pour respirer, pour parler, pour discuter, pour échanger avec votre jury. Et puis aussi parce que votre posture, elle va donner des indications sur votre capacité demain à exercer certaines fonctions. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous dites que vous êtes un bon communicant, si vous dites que vous êtes capable d'animer des réunions, de prendre la parole en public, voire d'encadrer ou de manager une équipe, et que vous êtes tout comme ça, tout petit, qu'on entend à peine votre voix, vous allez difficilement incarner la posture du communicant ou la posture du manager qui va être attendue pour votre nouvelle fonction. Alors bien sûr, les choses sont différentes entre un entretien, un entretien pour un jury comme ça, et puis dans la vraie vie, mais néanmoins, de manière inconsciente, votre jury, vos interlocuteurs vont penser que peut-être vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, que peut-être vous n'avez pas les capacités pour tenir votre équipe, ou bien pour animer cette réunion, ou bien tout simplement pour assumer et assurer votre point de vue lors d'une réunion avec les différents chefs de service. Donc, tenez-vous à la hauteur attendue par le poste. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour savoir ça ? Ben, c'est assez simple. En réalité, selon le concours ou l'exapro que vous présentez, vous avez une idée des métiers, des postes derrière. Donc, à partir de ces métiers ou de ces postes, je vous propose d'imaginer, de penser à certains collègues, certains chefs, certaines personnes que vous avez vues exercer ces fonctions, et où vous vous êtes dit, c'est bien. Ben, prenez exemple là-dessus. Je ne sais pas, prenons exemple sur un responsable RH qui vous accueille, qui vous présente le service, qui le fait avec dynamisme, sourire, clarté. Ben, c'est peut-être ça qu'on va attendre sur un poste de responsable RH, ou de quelqu'un à l'aise, en public, pour faire un topo. Si c'est un poste d'encadrement, ben, pensez peut-être à votre supérieur ou à un autre. Enfin, en tout cas, vous estimez que c'est un bon manager. Vous devez incarner, par votre posture, les attentes du poste auquel vous postulez. Deuxième petit volet très concret sur la manière de se tenir lors de l'oral, parce que ce n'est pas seulement la posture qu'on doit incarner, c'est aussi vraiment physiquement comment je me tiens. Ben, ça, c'est des conseils assez classiques. Vous prenez le temps de vous installer, d'accord ? Donc, mettez-vous bien, mettez votre chaise à bonne distance, posez vos mains à plat sur la table, en début d'oral. C'est vraiment ce qui va vous aider à poser votre respiration. On est souvent un peu stressé, c'est normal. Et si on commence à avoir les mains qui font comme ça, ou bien qui gesticulent dans tous les sens, ou qui se nouent là, comme ça, ça va être très bien. Donc, on se pose, on pose les mains à plat, distance, épaules, coudes. Ça va vous aider à ouvrir votre cage thoracique et à bien respirer. On s'installe confortablement, on se redresse. Donc, on n'est pas comme ça, on n'est pas non plus comme ça. On n'est pas non plus comme ça. Ça, vous voyez, j'ai tout entortillé. Bref, on se met à plat. On s'installe au fond de sa chaise. On met, vous ne pouvez pas le voir, mais les pieds à plat, les jambes si possible en équerre, comme ça, sous la chaise, sous la table. Si la hauteur n'est pas tout à fait OK, c'est d'accord pour être en appui comme ça, mais on ne croise pas les jambes. Essayez de ne pas les croiser. Pourquoi ? Parce que si vous croisez les jambes vraiment l'une sur l'autre, ça va vous couper le souffle, ce n'est pas bon. Donc, on décroise. Si vous n'êtes pas à l'aise, complètement à plat, croisez vos chevilles. J'essaierai de vous faire une petite photo, tiens, sur la miniature, comme ça, vous pourrez regarder. Cheville croisée, à la limite. L'idée, en tout cas, c'est que vos jambes au niveau des cuisses soient à plat sur la chaise pour que vous puissiez bien ici être droit et bien respirer. Ça, c'est aussi une posture posée. Donc, ça donne le sentiment d'un candidat qui est posé, qui est confiant, en tout cas, qui est prêt à assumer ses responsabilités. Donc, c'est très important. Ensuite, on respire tranquillement. On essaie de regarder tous ses interlocuteurs. On garde un débit naturel, mais audible. Donc, si on parle très, très vite, on se force à parler doucement. C'est très simple. Si vous respirez tranquillement, de fait, vous allez parler moins vite. Et on s'assure que le timbre, le son de sa voix, ait un niveau correct pour qu'on puisse vous entendre sans tendre l'oreille. C'est à peu près tout pour la posture. Si dans la posture, vous pensez à être bien assis, à poser bien votre souffle et surtout, vous visualisez la cible à atteindre, quelle posture est attendue pour le job auquel je postule. Vous allez être très bien. Donc, faites-vous confiance. N'hésitez pas à vous entraîner devant un miroir ou à vous filmer. Ce sera très riche enseignement. Et à très bientôt.